Salut salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je débute ce vlog aujourd'hui, là maintenant On est au parc avec les chiens, enfin je suis au parc avec les chiens Et on est en train de balader On est lundi, il est déjà 11h45 Bon, j'ai aussi pris un peu de retard parce que j'étais en train de balader Et le livreur Colissimo m'a appelé, je vais vous faire un petit haul en rentrant Il m'a appelé en me disant, j'ai deux colis pour vous Donc j'ai couru jusqu'à la maison pour récupérer les colis parce qu'il était dans le coin Et après j'allais devoir attendre demain au point relais Et j'avais la flemme d'attendre demain, j'avais envie de les avoir maintenant Surtout que c'était le colis avec le thé, donc ça trop bien Et le colis avec un truc pour ranger la cuisine de Amazon Que j'ai commandé Et petit à petit j'achète, je m'étais fait une wishlist sur Amazon Je me fais une wishlist parce que je la rends plus au fur et à mesure Et je la vide au fur et à mesure en achetant de temps en temps des petits trucs Quand j'ai un peu de sous Et là, c'était un truc qui était un peu cher quand même, qui coûtait 50€ C'est un meuble pour surélever mon micro-ondes et mon petit four Pour avoir plus de place en fait Et pouvoir mettre le micro-ondes, le four par-dessus Que les deux tiennent, que les deux soient à leur place Et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes Et qu'on puisse tout ranger comme ça, que ça soit bien propre et bien organisé Voilà, donc bref, j'ai reçu ça Et à la base, je devais me lever tôt Mais en fait, j'ai pas mis de réveil Enfin, tôt, non Je m'étais dit, ok, cette fois-ci, tu te lèves pas à 8h ou à 7h Tu te lèves à 9h Et tu te fais une mini grasse mat Je me suis dit, il était 11h Je vais vous poser là Je crois qu'on peut Ah ouais, ah ça va mieux Il était 11h Donc, bah écoutez, j'avais sommeil J'avais très sommeil Puisqu'en plus de ça, on s'est couché très très tôt Je me suis couché, il était 9h30 Et j'ai dû m'endormir vers 22h À peine, franchement, je pense qu'à 21h55 J'étais en train de dormir Donc, vraiment, j'étais morte, morte, morte J'ai eu quand même le temps, hier, de refaire ma caisse Donc, vous savez le bilan du marché Que je vous l'ai mis dans le vlog précédent Je suis très déçue Hier, j'étais vraiment dans un état d'esprit très négatif Là, ça va un peu mieux Aujourd'hui, je me remotive Mais hier, j'étais vraiment pas bien En fait, je suis tombée dans un truc Où je me suis dit, mais en fait, tu t'épuises Comme ça, pour pas grand-chose Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Que tu continues tout ce que tu es en train de faire au quotidien Est-ce que ça sert à grand-chose Que tu t'épuises, en fait Comme ça, à courir après 5 euros Là, c'était vraiment ça hier J'ai passé la journée entière dehors, dans le froid, debout Je me suis levée super tôt Pour 20 balles C'est déprimant, vraiment Je viens de recevoir un colis De la part de Color of Tea Alors, j'ai reçu aussi un colis Amazon Mais je vous montrerai ça dans la vidéo Enfin, dans le vlog Vous allez me voir le monter Je pense que je vais le monter aujourd'hui Pour l'installer là Donc, vous allez me voir l'utiliser Mais c'est pas ça que je voulais vous partager Là, j'avais vraiment envie de vous partager Plutôt le colis Color of Tea Donc, un gros colis comme ça Parce que, cette fois-ci, j'ai la box Et j'ai commandé du thé en 100 grammes Donc, je sors tout Il y a les deux Donc, 100 grammes C'est ça, hein On dirait qu'il y en a plus J'ai commandé deux thés en 100 grammes J'ai commandé le fameux Migiri Non, Migiri Taichola TFGOP Donc, pour le petit déjeuner C'est un thé noir Que j'avais eu dans la box précédente Et que j'aimais beaucoup pour le matin Il est hyper fort Hyper puissant Mais je le trouve trop bien Pour le matin Je trouve que c'est un bon thé Quand j'ai besoin vraiment de me réveiller Voilà Et j'ai aussi commandé Filtre d'amour Filtre d'amour Rose et fruits rouges Thé noir Pétale de rose Pétale de bleu Arôme naturel de rose Et de fruits rouges Voilà Lui, je n'ai jamais Ne serait-ce que senti Donc, je vais l'ouvrir Et le sentir Et probablement que c'est lui Que je vais goûter aujourd'hui Enfin, ce matin Ah ouais Ça sent bon Parce que c'est assez léger En termes de Pour la rose J'avais peur Que ça sente un peu trop la rose Et c'est assez léger C'est un bon thé noir Pour l'après-midi Je pense que je vais bien aimer Et ensuite, nous avons La box du mois Hop Que je vais ouvrir De ce pas Voilà, voilà Et du coup Hop On ouvre On a du coup Comme d'habitude Le coffret C'est toujours le même Et cette fois-ci La box du mois C'est une box En collaboration Avec Sauvons les abeilles Donc la box Be happy Voilà, voilà Et on a à l'intérieur Les sachets de thé Qui ont un peu souffert Dans le voyage Alors Déjà nous avons Deux petites Sucettes Au miel Avec En collaboration Avec Un toit pour les abeilles C'est ça L'association avec lesquelles Nous se sont associés Enfin Ou l'entreprise Je ne sais pas si c'est une entreprise En asso En tout cas Deux petites Sucettes au miel Nous avons ensuite Honey Blush Ça c'est un 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 Je bug ce matin C'est dur Oui Avant de commencer C'est moi qui ai choisi les thés En fait Dans la box Vous avez trois possibilités Je vous les rappelle Soit Vous laissez l'entièreté De la liberté De choisir les thés Qu'elle va mettre dans la box Soit Vous Donnez Vos goûts Et elle va mettre Des thés En lien Des thés Des rooibos Des infusions Bref En lien avec Les thèmes du mois Ou bien Troisième option Vous avez la liste Des thés Et des infusions Tout ça Tout ça Qui sont Qui concernent La box du mois Donc il y a une liste D'à peu près 15 Une petite sélection De 15 thés À peu près Et à ce moment là C'est vous qui choisissez Dans la sélection Vos 5 sachets Moi j'ai choisi moi-même Mes 5 sachets Pour cette fois-ci Le premier Le premier C'est Honey Blush C'est un rooibos Au miel Et au miel Un rooibos au miel Plutôt une bonne sélection Moi j'aime bien Le Honey Blush Je le connais Donc j'aime bien Ensuite Datement bon C'est un thé noir Ouais Thé noir Date Fig et citron Autant vous dire Que j'adore La date Et la figue Je vais les ouvrir En fait J'ai trop envie de sentir En fait j'aime pas du tout Ah c'est le citron Ah Ah j'aime pas du tout L'odeur Ah ça sent le citron Et Sur le papier Ça semblait bon Mais Ah non 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 J'aime pas du tout Je vais goûter Mais Ensuite J'ai pris une tisane Qui s'appelle Défense naturelle Eucalyptus et gingembre Je me suis dit Que ça pourrait être cool De tester une petite tisane Voilà un petit peu En mode voilà Après quand j'ai fait ma box J'étais malade Donc clairement J'étais en mode Il faut battre les microbes Là maintenant Ça va un peu mieux Même si Hier sur le marché Je pense J'attrapais un peu Un croix Donc là c'est Clairement C'est le gingembre Ah oui Zeste d'orange C'est l'orange Et la menthe poivrée Pomme Gingembre Zeste d'orange Monde poivrée Feuille de calyptus Feuille de sauge Fleur de sureau Et voilà Donc plutôt pas trop mal Ensuite J'ai pris Délices d'hiver Myrtille et hibiscus En infusion aussi Ça Pareil J'avais trop trop envie de goûter Oh et ça j'adore Et je pense que mon ami Va adorer Pétale hibiscus Aiglantier Pomme Bétureau Zeste d'orange Aroues naturels Trop Trop bien Je pense que ça Je vais pas être la seule A le goûter à en boire Je vous le dis Et enfin Weekend à Tangier Thé noir à la fleur d'oranger Ah j'adore De toute façon j'adore la fleur d'oranger Moi Et là c'est vraiment Thé noir Ah oui c'est un mélange de trois thés noirs différents Il y a du Golden Human Il y a du Ceylan Il y a du China Jasmine Écorce d'orange Arôme naturel de fleur d'oranger Myrte Citronnée Fleur d'oranger Arôme naturel d'Ylang-Ylang Arôme naturel de Pamplemousse J'adore Bah écoutez Bonne sélection Je ne sais pas trop ce que j'ai envie de goûter en premier Le datement bon clairement Je vais pas me le goûter maintenant J'hésite entre week-end à Tangier Et me faire un filtre d'amour J'hésite j'hésite Par contre vraiment pour le filtre d'amour Et le Les deux que j'ai pris là Je suis pas sûre que ça soit du 100 grammes J'ai un doute J'ai l'impression qu'elles m'ont mis du 200 grammes En même temps c'est pas très beau Je sais pas Bref Voilà pour mon petit haul color of tea Salut salut J'espère que ça va Bon il est 15h Je vais manger là Je viens de faire réchauffer mon repas Je suis allée chercher une commande Amazon J'ai commandé du papier rose pâle Et du papier brun Donc le papier brun un peu chocolat comme ça Et le papier rose pâle Pour les cassolettes C'est pas trop trop mal Je suis plutôt contente du résultat On a du coup le chocolat pour faire le cupcake Et le rose pâle pour faire les petites cassolettes Des cupcakes Voilà et après sur la couverture Peut-être habiller le calendrier en rose Mais je pense pas Je pense que je vais le faire blanc Avec des découpes dorées Et des rappels dorés Rose et marron Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou Bon je suis rentrée Je suis partie rapidement récupérer un colis On a commandé deux jeux de société avec mon ami Je vous filme souvent des mini plans à la fin des vlogs Où je suis dans un bar Et où on est en train de jouer à des jeux de société C'est un bar à jeu qui s'appelle Les Castors à Montpellier Et qu'on adore C'est vraiment un super bar à jeu Les patrons sont trois associés Ils sont hyper gentils Hyper attentionnés Nous ils nous connaissent bien Et ils sont toujours toujours de bons conseils Très très attentionnés comme je disais Vraiment C'est des pépites Il y a des protections hygiéniques Gratuites dans les toilettes Si ça c'est pas un bar au top Je ne sais pas ce que c'est Et on a testé On teste souvent des nouveaux jeux Enfin tout le temps des nouveaux jeux là-bas Et on a testé Je vais bosser en même temps désolé On a testé deux jeux de société Qu'on avait kiffé la semaine dernière Et du coup on les a commandés sur internet Il y avait une petite promo sur un site internet Qui s'appelle Esprit Jeux Et du coup on a commandé sur ce site internet De quoi jouer à ces jeux Enfin on a commandé ces deux jeux de société Il y a Mint Qui est un mini jeu Mais en fait qui est hyper varié Variable Enfin qui est trop chouette Et on a commandé les Attendez je conviens Ok on a commandé du coup Mint Works Plus précisément Et on a commandé les bâtisseurs Et là c'est les bâtisseurs de l'antiquité Les bâtisseurs on n'a jamais fini la partie Dans le bar Mais c'était un jeu qui nous a bien plu Parce que ben On est toujours à la recherche de jeux Pour deux ou plus Mais pour au minima deux personnes Parce qu'en fait Si on a des jeux de société Auxquels on ne peut pas jouer toutes les deux On n'y joue jamais Et c'est trop chiant Et on avait testé du coup Le bâtisseur classique Et il était chouette On a bien aimé C'est un jeu qui est facile à prendre en main Et qui est assez ludique Et intéressant Et moi j'ai bien aimé C'est plus moi qui ai bien aimé Et Mint Works C'est plus mon ami qui a bien aimé Et du coup on se dit Vas-y on prend les deux Et voilà Donc j'ai J'ai été récupérer ce colis Parce qu'en fait A la base Il devait arriver à côté de la maison Et je sais pas Il y a eu un bug Avec le site internet Et résultat On s'est retrouvé avec le colis A l'autre bout de la France Donc j'ai dû y aller en voiture Parce qu'en fait C'était complètement inaccessible En hors voiture Donc Enfin sans voiture Donc du coup J'y suis allée rapidement Et puis en plus de ça Ça fermait super tôt Enfin le truc Il était fermé entre midi et 15h Puis après Il ferme à 18h Enfin c'était tout un bint Il fait 10h midi 15h 18h Enfin T'as intérêt à Bah déjà Si tu travailles C'est mort Enfin voilà Donc du coup On s'est bougé Pour y aller Là Et Et tant mieux On a bien fait Au moins comme ça C'est fait C'est récupéré Et j'en ai profité Sur le chemin Vu que ça a été hyper rapide D'aller récupérer le colis J'avais pas trop envie D'avoir pris la voiture Pour rien Et j'avais aussi envie De prendre un peu du temps Pour moi A la base Cette semaine Je ne devais pas travailler Ça c'était avant De voir la quantité De commande Que j'avais Sur les bras Donc du coup J'ai décidé de bosser Quand même cette semaine Mais à défaut De ne pas bosser Je me suis dit Au moins Vas-y Prends-toi Quand même Quelques heures De repos Et je vais essayer Tant bien que mal De prendre un maximum De repos En fin de semaine Je vais tenter De ne pas travailler Dimanche Enfin voilà Après Entre Ce que je vais tenter De faire Et ce que je vais Réellement faire Il va y avoir Un monde Je pense Mais au moins Je vais Je vais faire une tentative Voilà On va dire ça comme ça Cosmi Tais-toi Ah oui d'ailleurs J'ai goûté Le thé Datement bon Vous savez Le thé Où je vous ai dit Que je n'aimais pas Du tout son odeur Quand j'ai fait Le unboxing Ce matin Tais-toi Et Autant vous dire Que en fait C'était une Très bonne surprise Donc je suis Très contente D'avoir Testé ce thé Et d'en être Contente En termes de goût C'était assez étonnant Parce que vraiment Quand je l'ai senti Je me suis dit Ouf J'aime pas Et en fait J'aime bien Donc Bonne nouvelle Ma foi J'en suis à ma deuxième tasse Et ouais J'aime bien Donc Tant mieux Et je suis du coup Oui Je divague Ça va pas du tout Je suis J'en ai profité En allant en voiture J'en ai profité Pour Aller à Etam Il y a un Etam A A côté de la Maison Enfin dans un centre commercial Pas très très loin De chez moi D'ailleurs je me suis rendu compte Qu'il y avait un Jardinland Donc je vais aller faire un tour A Jardinland Prochainement Pour voir Pour les décorations de Noël Parce que J'ai entendu Pas mal de choses positives En termes de déco de Noël A propos de Jardinland Donc je me dis Faire un petit tour à Jardinland Là pour les déco de Noël Ça va être cool Ouais Je suis J'en ai profité du coup Pour aller au Etam Qui est à côté de chez moi Parce que Je sais pas si je vous l'ai vraiment dit Mais Dans mon bureau Il y a aucune isolation Et du coup Je me gèle Mais quand je vous dis Je me gèle C'est que J'en ai tellement froid aux mains Que j'ai les doigts qui piquent J'ai les mains engouries Par le froid C'est vraiment vraiment violent Et les pieds Mais j'ai jamais eu aussi froid aux pieds Que dans ce bureau Vraiment J'ai mal aux pieds en fait Quand je rentre dans la maison Et que je retrouve Le chaud De l'intérieur de la maison Donc Et la dernière fois J'avais même travaillé En chaussures de balade Qui sont des chaussures Hyper confort Et surtout hyper chaudes De chez Decathlon Parce que Dans le bureau J'avais tellement froid aux pieds Que c'était la seule chose Dans la maison Qui me tenait chaud Parce que même Les chaussures de maison Et tout Les chaussettes d'intérieur Les chaussettes bouffies Toutes douille douille Là en polaire Ne sont pas assez chaudes En fait J'ai beaucoup trop froid Dans ce bureau Donc Je me suis dit Va t'acheter Des fringues chaudes Chez Dans un magasin Qui fait des vraies fringues chaudes Et mets le prix Dans quelque chose De cool En termes de De chaleur Parce que Bon Vous le savez Je suis une très bonne cliente Du club des Simone Etc Maintenant je n'achète plus De vêtements La seule chose Que je vais acheter Là d'ailleurs Je vais me refaire un plein C'est les basiques Que je vais aller acheter En magasin Mais sinon Je n'achète pas De vêtements Neufs Mais là je me suis dit Ok tu t'achètes Des trucs neufs Mais tu t'achètes Vraiment De la bonne qualité Donc j'ai dépensé 45 euros A Etam Pour m'acheter Un jogging Et autant vous dire Que je pense que Je vais aller m'acheter Le haut En fait Qui va avec Parce qu'il est trop bien Blanc Blanc Et cru comme ça Tout Polaire à l'intérieur Il est trop confortable Donc c'est parfait Et j'ai acheté Des chaussons Comme ça Tout pouffi Alors j'ai pris du 38-39 Sachez que 38-39 C'est un peu trop serré J'aurais peut-être dû Prendre du 41 Du 40-41 Mais bon C'est pas grave C'est très bien quand même Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou Bon je vous retrouve J'ai été très très absente Ces dernières heures En vlog Parce que j'ai fini De faire le calendrier Pour la pâtissière Avec les cupcakes Je vais tout simplement Décliner sa commande J'ai fini un modèle C'est extrêmement long A produire Et en plus de ça La qualité Pas du tout Rendez-vous Parce que c'est tellement Difficile à assembler En fait La découpe Elle est super chouette Mais il faudrait Que ça soit plus gros Et vu que les boîtes Sont toutes petites C'est impossible D'assembler ça Et que ça soit propre Et je veux pas Proposer un truc Moyen En fait Les gens Ils vont acheter Ce calendrier Ils vont acheter Vraiment le format Et tout Je peux pas me permettre De lui vendre Quelque chose Qui fasse pas pro Si les clients Se retrouvent Avec entre les mains Un support de calendrier Une boîte Avec plein de traces De colle dégueulasse Que ça soit Ça va pas être possible Donc Donc je préfère Décliner La commande Ou lui proposer Un format Plus simple À assembler Quitte à L'année prochaine Proposer Quelque chose D'autre Par exemple Faire un gros cupcake À l'intérieur Duquel on fait Des petites boîtes Je trouve ça super chouette Mais il faudrait Que j'ai le temps De trouver du papier De trouver comment Assembler etc Pardon J'étais coupée Je disais donc Oui il faudrait Que j'ai plus de temps Pour bosser sur le format Mais il y a de quoi Faire des choses super chouettes Avec cette idée De forme de cupcake Etc Mais il faut vraiment Ou faire une couverture En forme de cupcake Avec des petites boîtes Carrées à l'intérieur Ou quoi que ce soit Mais pour ça Il faudrait que j'ai plus de temps Et là je n'ai pas le temps Donc voilà Ce n'est pas possible De proposer un format exclusif Hyper hyper léché Etc Avec comme deadline Demain Enfin clairement C'est impossible Donc j'ai pris la décision Là tout à l'heure Je ne l'ai même pas encore fini J'ai bossé jusqu'à Deux heures et demie Hier soir Je ne peux pas Donc je vais aller Lui livrer ce format là En lui expliquant Que ça sera le seul et l'unique Elle verra comme ça D'elle même Que c'est vraiment pas beau Que c'est vraiment pas propre Et que je ne peux pas Parce que j'ai fait le maximum De ce que je peux faire En termes de propreté Avec ce timing là Donc je vais lui proposer Un autre format Salut salut Bon je suis actuellement En train de bosser Je suis à la maison Et je voulais vous retrouver Pour vous parler un petit peu De quelque chose Qui s'est passé tout à l'heure Je suis hyper heureuse Et fière de moi D'avoir réussi à franchir Cette étape Ça fait quelques semaines Là j'ai vraiment l'impression C'est très dur Émotionnellement Je douille Mais j'ai l'impression De passer des steps Dans mon entreprise Et dans mon entrepreneuriat Et ça me fait plaisir Ça me booste Quand même Sur le long terme Même si sur le moment C'est très dur Comme je disais Sur le long terme C'est hyper gratifiant Et je suis hyper fière de moi C'est la première fois Que Désolée Je suis en train de D'avancer sur des commandes En même temps C'est la première fois Que je dis non A un client Pour la faire courte Le 15 novembre Du coup Enfin vous avez dû Le suivre un petit peu Dans les vlogs Mais je vous refais un récap Pour que vous ayez un peu La timeline Le 15 novembre Une cliente m'appelle Pour me commander Alors je vous donne Vraiment Je vous refais l'histoire Du début Pour me commander 50 calendriers De l'avent Voilà En modèle exclusif Avec des Vraiment des boîtes exclusives En forme de cupcake Etc Enfin Un truc de ouf Une commande de malade J'ai accepté la commande Un peu Réticente Quand même Mais j'ai J'ai dit ok Je vais me débrouiller Ok Ça c'était avant Que finalement Je me rende compte Qu'en fait Je n'étais juste Pas capable En fait J'ai commencé A faire un premier prototype Je lui ai dit ok On fait de la précommande Je te fais un prototype Pour aujourd'hui Et Enfin c'était même Pour hier à la base Et Ensuite Une fois que Le prototype il est fait Ça me laisse du temps Pour avancer Sur les autres modèles Et Enfin sur le reste De ta commande Et toi tu fais de la précommande Et tu leur donnes rendez-vous Le 30 novembre Un truc comme ça Pour venir chercher Leur calendrier de l'avent Avant le premier Donc C'était ça Qui était acté Et J'ai reçu le papier De la part de On a validé ensemble Et tout Résultat J'ai eu la validation Le 19 novembre J'ai passé commande Des papiers Sur Amazon Prime En urgence Pour pouvoir avoir La collection de papiers Enfin Les papiers Donc on avait besoin En urgence Et J'ai fait un premier modèle J'ai passé littéralement Cinq heures Sur le Produit Je Les L'assemblage Des boîtes En forme de cupcake C'était tellement long Elles sont toutes petites C'est Vraiment Voilà Et Ce matin J'ai fini par Ne même pas finir Le calendrier Parce que Vraiment Je trouvais que c'était trop moche C'était trop mal fait Voilà Il y avait des traces de colle Partout Mais parce qu'en fait Avec des boîtes Aussi petites Avec du papier Aussi épais Et non Et foncé Parce que c'était un papier marron Ça représentait un cupcake marron Dans une petite cassolette Rose Mira Arrête Et bien C'était complètement Complètement moche Enfin voilà Ça se voyait Il y avait des fils de colle Enfin bref Et puis J'ai vraiment essayé Au début De faire hyper attention Etc Et même en étant hyper Minutieuse En prenant le temps Parce que je sais que des fois Je bâcle un peu le truc Je l'évite Etc Et ça peut Voilà J'ai vraiment Hier je me suis couché à 2h du matre Les boîtes J'ai fait doucement J'ai fait attention Je les ai fixées avec des pinces Pour que ça tienne bien Le temps que ça sèche Et tout Enfin À la fin Ça rendait mal C'était moche Voilà On voyait Les trucs de colle Et tout Enfin bref Ça n'allait pas Il n'y avait rien qui allait Donc je n'ai pas fini le projet J'ai amené comme ça A la pâtisserie Et je lui ai montré Voilà En lui disant Écoute Voilà J'ai pris mon courage à deux mains Et je lui ai dit Je ne pourrais pas Te produire Ces calendriers de l'avant Alors Elle Elle aimait bien Mais moi là Cette fois J'ai appris à dire non J'ai appris à dire Écoute voilà Je peux te proposer un autre format Mais là ce format là Je ne vais pas pouvoir te le faire C'est trop long Pas assez propre Pas assez pro Et ça ne me va pas Et Bah écoute Je suis plutôt fière de moi Parce que c'est la première fois Que je refuse une commande client C'est la première fois Que je veux dire à une cliente Écoute je ne peux pas Te produire ce que tu veux Que je te produise Et Et la raison pour laquelle Je ne l'ai jamais fait C'est tout simplement Parce que ça fait super peur En tant que petite entreprise De refuser des commandes Parce que Déjà qu'on On galère Si en plus On a le Enfin Je n'ai pas le luxe en fait Pour le moment De refuser des commandes Là avec les fêtes de fin d'année Qui approchent J'ai énormément de commandes En ce moment Bah Très honnêtement J'ai le luxe Là De me refuser des commandes Alors C'est hyper frustrant Parce que je sais que Janvier, février, mars Va être Chaud patate Que je vais très peu vendre Et que ça va être très tendu En termes de commandes Etc Mais c'est pas très grave Ça va me permettre De bosser sur d'autres projets D'autres trucs De prendre des vacances De lever un peu le pied Je vais voir Je vais voir comment Je vais m'organiser Mais Là pour le mois de décembre J'ai le luxe De me permettre Si je sens que Le projet Est pas faisable Ou quoi De refuser Alors je veux pas le faire Je vous dis pas Que je vais le refaire Ça sera probablement La seule et une fois Où je vais refuser un projet Mais Je suis fière de l'avoir fait Parce que Jusque lors J'étais incapable de le faire Je n'arrivais pas A refuser une commande Je n'arrivais pas A dire Bah désolé Mais ça va pas être possible De te faire ça Les délais de livraison Sont trop long Enfin voilà Sont trop long 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 Sous-titrage ST' 501 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 On en a 10 Sous-titrage ST' 501 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 Merci. 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 Voilà, avec du coup les impressions plus ou moins gratuites. Alors, on n'est pas sur de la gratuité, mais on a du coup les photos avec uniquement le frais de livraison. Alors, les frais de livraison ne sont pas donnés. C'est 5,99€, mais vous avez 45 photos pour 5,99€ en gros. Et ça, c'est trop cool. Et du coup, en fait, j'avais besoin de recommander sur Vistaprint des affiches, des flyers d'annonces de propositions de vente. Et je vais vous montrer. Et le truc, c'est que sur Vistaprint, ça coûtait très cher. Et j'avais un peu la flemme de dépenser autant d'argent dans des produits comme ça que je ne trouvais pas hyper utiles et urgents. Enfin, en fait, c'est des trucs qui vont aller à la poubelle pour la plupart et du coup, ça me faisait un peu chier de sortir autant d'argent. Du coup, d'un coup, éclair de génie, free print. Alors, c'est un peu relou parce que vous n'avez le droit qu'à un exemplaire de chaque. Donc, en fait, vous avez 45 photos gratuites, mais il faut que ce soit 45 photos différentes. Donc, si la photo, c'est la même, mais que c'est juste un fichier différent, c'est OK. Donc, du coup, j'ai dû télécharger 45 fois mon fichier Canva pour pouvoir avoir les 45 photos. Mais ça prend un peu de temps, mais pour 5,99€, comparé à si j'en avais eu 45 chez Canva, chez Vistaprint, j'en ai eu pour à peu près 20€, pardon. Mon chien a fait un vrai cheveux. Donc, on va ouvrir ensemble. Ça se présente, c'est des photos pour eux, donc voilà. Je les ai pris mat pour avoir vraiment un fichier propre et on n'est pas trop mal. Donc, voilà. À la base, c'est un fichier qui est recto verso. Du coup, je l'ai fait imprimer en recto uniquement. Je vais vous allumer la lumière. Attention. Et la lumière fut. On a du coup le fichier, vous voyez, qui est un peu avec un effet glossy. Alors, il y a des petits détails pas ouf en termes d'impression. On a une bande là, en haut, claire, alors qu'il n'y en a pas en bas, donc ça fait un peu chelou. Et mon adresse mail est coupée en bas. Donc, ça aurait pu mériter d'être un tout petit peu plus petit en termes de design. La prochaine fois, je ferai hyper attention au fond perdu pour ne pas perdre. Mais en fait, c'est juste qu'ils ont ratiboisé trop bas en bas, en fait. C'est la seule problématique de mon fichier. Mais écoutez, c'est déjà très bien. Donc, j'en ai 45. Je vais pouvoir en mettre sur mes marchés, en mettre dans les sacs avec les clients qui vont acheter des produits, etc. Bref, ça me fait un outil de com en plus. Et je voulais faire un catalogue depuis un petit bout de temps. Et je cherchais une idée de comment faire. J'étais en train de me rapprocher lentement, mais sûrement, d'une imprimerie pour faire brocher mon catalogue. Mais ça me faisait chier parce que ça coûte super cher. Moi, mon imprimante, elle est très bien. Mais pour imprimer des photos de création avec une qualité de fou, une impression de fou, moyen bof. Et je me suis rappelée que FreePrint, en fait, a trois applications. Une application qui s'appelle FreeFrame, qui est pour imprimer des cadres gratuits. FreePrint pour les photos. Et FreeBook pour les livres photos. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, utiliser des visuels de catalogue pour faire un livre photo. Et au lieu que ça soit un livre photo, ça sera un catalogue. Je l'ai reçu. Voilà la couverture. La tranche, vous pouvez écrire un petit truc dessus. Au dos, vous pouvez, mais c'est plus cher, faire un truc. Moi, j'ai rien mis. Et donc, quand on ouvre, on a les photos qui sont, en fait, mes visuels. C'est trop bien. Vous pouvez choisir, en fait, refaire votre mise en page comme il faut. Donc, vous pouvez vraiment bien faire. Moi, c'est le format, le catalogue que je propose en ligne. Donc, j'avais pas vraiment besoin. Juste j'avais besoin de refaire mes mises en page. Donc, voilà la collection bébé, la collection de Noël. Et j'ai mis en face les calendriers de la vente. On a aussi, hop, les stickers pour bullet journal, les montgolfières. Hop, événementiel avec vraiment toutes les photos de mariage, de cake topper, de décoration, etc. Et les prix. Et on a une page vide. Une page vide et la page, la fin. Et du coup, je vais refaire mes designs en format portrait comme ça. Paysage, je veux dire. Parce que tous mes autres catalogues sont en format portrait. C'était le seul format paysage que j'avais de mes catalogues. Donc, je suis en train de refaire tous mes catalogues en format portrait. Oh, paysage. Pour pouvoir les mettre dans un autre catalogue et pouvoir refaire un catalogue. Le catalogue, je crois que c'est 45 pages aussi. Non, 25 pages gratuites. Et si vous en faites plus que 25, c'est payant. Bon plan de ouf qu'on se le dise. Je suis trop contente de ce petit tachat là. Cette petite commande. Là, je suis passée sur la commande pour la pâtissière. où j'ai 100 pastilles comme ça à faire. Donc, c'est une chouette pâtissière qui m'a commandé ça. C'est une pâtissière qui est à 5 ans de date avec laquelle je travaille sur des cake toppers. En ce moment, elle est un peu à court de budget. Mais en règle générale, elle m'en commande des cake toppers. Et là, elle m'a commandé 100 petites pastilles comme ça avec écrit Joyeuses Fêtes et son petit logo en silhouette pour mettre sur ses bûches. Voilà. Donc, ça va être posé sur les bûches. C'est trop chou. Donc, j'attends la validation du modèle. Ça sera en doré, mais j'attends le vinyle doré. Je le reçois demain. Et je voulais vous montrer un cadeau d'anniversaire que j'ai eu de la part de mon amie qui est allée dans la boutique The Flower Shop by Jennifer Shepard qui est une créatrice qu'il y a dans mon village, tout à côté de chez moi. Vraiment, je pense que limite, je vois son atelier de ma fenêtre. On est vraiment voisines. Et elle travaille les fleurs. Elle fait des décorations florales. C'était livré dans une boîte comme ça. Et c'est tellement beau. Je suis sur Pinterest depuis ce matin en train de chercher une idée pour les mettre en avant et faire une déco complète avec. Il s'agit de 4 boules comme ça avec des fleurs séchées à l'intérieur. Je trouve ça tellement joli. C'est hyper délicat. C'est hyper beau. Et franchement, ça fait son petit effet, je trouve, dans une décoration. Et comme je vous disais, donc il y en a 4. Et comme je vous disais, je pensais faire une sorte de composition avec dans une suspension. J'ai mon luminaire qui est, ma foi, pas très beau. Et du coup, je me dis faire une belle décoration en l'air là avec ces boules. Ça peut être très, très beau. Donc, à voir. Mais probablement que je vais m'en servir pour faire une décoration de ce style. De toute façon, je ne les mettrais pas dans mon sapin parce que mon sapin est beaucoup trop petit pour ça. Il faut vraiment des petites décos pour mon sapin. Mais vous voyez, ne serait-ce que faire une suspension avec différentes jouets, avec différentes hauteurs. Je trouve ça trop, trop beau. Vous voyez ? C'est vraiment trop beau. Coucou, coucou. Je vous retrouve. Je suis démaquillée en pyjama en train de balader les filles en urgence. Parce qu'elles avaient encore un peu envie de promener. Je les voyais. Elles étaient devant la porte. Donc, je les ai sorties rapidement. Il y a minuit. Et je suis en train de redescendre dans mon petit nuage de bonheur. Je ne vous ai rien filmé. En fait, j'avais besoin de profiter. Ça fait beaucoup de semaines que je travaille en non-stop. Vraiment, je travaille énormément. Je pense que vous le voyez dans les images. Je suis énormément au bureau. Même cet après-midi, je ne vous ai pas filmé. Mais j'ai bossé avec une copine. Il y a une copine qui est venue m'aider. J'ai travaillé. Je vous montrerai ce que j'ai fait de demain. Mais j'avais besoin. Je pense vraiment que mon esprit m'a dit de me reposer. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.